RTCI nous réunit. On va en savoir un peu plus avec vous ce midi, on parlera de ce choix, de ce public que vous avez choisi tout d'abord. Mais alors, parlez-nous tout d'abord de cette pièce, comment est-ce qu'elle est née, à quel moment, ou qu'elle fait, vous a amené à écrire Terroriste Moincar. Il y a, ça fait plus de deux ans et demi que je prépare ce spectacle. Au fait, suite aux actions terroristes barbares qui ont atteint le pays, qui nous ont tremblés, qui nous ont secoués, suite à ça, il fallait que la scène se prononce en tant qu'artiste, homme de théâtre, producteur culturel. Je ne peux pas me taire et je dois quand même agir et réagir à travers mon profil, mon statut d'artiste. Il faut donc que la scène théâtrale se prononce dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Sur ce qui se passe en Tunisie. Surtout ce qui s'est passé à Bardot, ce qui s'est passé à Souss, ce qui s'est passé à Ben Gerdin, ce qui s'est passé à Gasserine et les massacres. Et ailleurs aussi, Siraouf, par des mains tunisiennes. Et à l'étranger, merci de le signaler. Et donc, le théâtre, il faut bien qu'il dise son mot. Absolument. Pourquoi ce titre, pas un terroriste, terroriste moins quart ? Eh bien, parce que le problème, les personnages que je traite ne sont pas des terroristes ayant déjà mené les actions barbares. D'abord, les terroristes sont entre les mains de l'armée, entre les mains de la police. C'est la sécurité qui s'en occupe. Eh bien, lorsque j'ai posé des questions aux jeunes, parce que le sujet m'a interpellé, il fallait dépasser, je pense, le cadre de la version personnelle en tant qu'artiste. Évidemment, notre travail, c'est subjectif. Mais il faut aller au-delà de la simple vision personnelle individuelle pour demander l'avis des spécialistes. Pour une fois, je me suis décidé d'aller demander la participation des spécialistes et des experts en matière de sécurité, en matière de criminologie, des psychologues, des sociologues, des officiers de l'armée, pour leur demander de me donner un éclairage qui me permette d'aborder cette question. Donc, beaucoup de recherches et d'investigations. Absolument. Donc, je me suis déplacé dans les villages, je me suis déplacé dans les villes, au nord, au sud. Et surtout, j'ai fait des cafés culturels, j'ai interpellé les jeunes et surtout, dans les zones, les populations en difficulté, les régions, j'allais dire, qui subissent la marginalisation, l'exclusion économique et sociale. Et je me suis adressé à ces jeunes-là. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensent. Et j'ai été troublé par le fait que ces jeunes ne m'ont pas répondu de façon très directe en me disant, il faut être ferme. Mais ils n'ont pas répondu de façon qui signifie le rejet total et brusque vis-à-vis de ces jeunes-là. Il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension. Et peut-être même, il y a une sympathie chez certains. Au fait, ils sympathisent un petit peu avec les conditions de vie de ces personnes qui les poussent à commettre ces actes-là. Mais ceci ne justifie pas du tout qu'on arrive à ce stade-là. Donc je me suis dit, il y a là un parcours qu'il faudrait explorer. Et donc, il y a un danger. Peut-être même, ces gens-là peuvent aller dans ce sens et prendre ce chemin grave et catastrophique. Et j'ai dit, là, je suis devant des terroristes moins quarts. Je suis devant des terroristes moins quarts. Il y en a certains qui m'ont dit, ben oui, il faut comprendre la situation. Sinon, on ne serait pas obligé de faire ceci, de faire cela. Et là, je me suis posé la question. Ou bien je vais à la police pour annoncer la chose. Ou bien j'agis, je réagis. Aller à la police, ce n'est pas du tout mon métier. Ce n'est pas du tout dans mon esprit. Et l'essentiel, c'était de dire, les gens qui risquent d'aller dans ce chemin-là, poussés par l'obscurantisme, par l'intégrisme, risquent de devenir les acteurs de ces catastrophes. Et donc, il faut tout de suite aborder le sujet. Et je me suis mis à prendre des contacts, à faire des enquêtes, à enregistrer des témoignages. Et donc, je suis allé dans le sud, je suis allé au nord, je suis allé dans les villages, j'ai fait des cafés culturels, j'ai interviewé des familles victimes de terrorisme, je suis allé voir des enseignants, je suis rentré dans les écoles, je suis rentré dans les lycées. J'ai rencontré surtout des jeunes qui subissent les exclusions en chômage. Et j'ai aussi rencontré l'entourage de ceux qui sont partis, soi-disant, au jihad islamique, et qui, en même temps, n'étaient pas en difficulté. Des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, pour comprendre un petit peu ce phénomène. Et au fait, les raisons, ce ne sont pas uniquement des raisons économiques, il y a un déséquilibre quelque part. Et la question que je me suis posée, comment se fait-il que deux personnes appartenant à un réseau terroriste, parfois ces gens-là qui n'ont même pas le sixième primaire, qui n'ont pas les certificats d'études primaires, peuvent manipuler quelqu'un qui a son doctorat. Alors que l'État, avec toutes ses structures, toutes ses institutions, tous ses médias, toutes ses élites, n'arrive pas à le capter, ce personnage-là. Il y a une fragilité dont souffre cette jeunesse, et dont profitent justement ces gens-là. Donc je mets en question cette société-là, dans laquelle nous vivons, et j'envoie un signal d'alarme pour dire faisons attention, parce que si aujourd'hui le terrorisme prend la couverture religieuse, demain cette couverture sera complètement dépassée, et puis on risque d'avoir des actes sous couvert d'autres choses qui sont dans l'ordre du social, dans l'ordre du refus du rejet culturel, du rejet social et autres. Donc il faut intervenir. Donc ma pièce, au fait, croyant que l'action culturelle peut remplir un rôle irremplaçable dans la lutte contre le terrorisme, comment le traduire sur scène ? En tant qu'artiste, j'ai voulu, au fait, dans mon spectacle Terroriste au moins quart, mettre face à face l'artiste avec l'obscurantisme, avec ce projet terroriste. Donc la pièce parle d'un auteur qui est en face de son personnage central. Mon personnage central, c'est le terroriste au moins quart. Et ce terroriste au moins quart, finalement, il n'est pas content du profil que je lui donne. Donc on assiste à un face-à-face où l'on voit ce personnage terroriste au moins quart se révolter contre son auteur que je suis, considérant que les propos que je lui octroie ne lui conviennent pas et ne correspondent pas à son réel profil. Mon personnage, donc, proteste contre ce qu'il considère comme tromperie du public venant de ma part, que j'entretiens à son égard. Et il me reproche d'insister à le présenter sous un angle et qu'il juge injuste et mal le servir. De mon côté, moi, l'auteur, je refuse, bien sûr, de me plier aux exigences de ce terroriste moins quart qui veut légitimer, au fait, une éventuelle adhésion à un groupe terroriste sous prétexte qu'on l'a convaincu que s'il adhère au djihad, il gagnerait d'aller au paradis. Donc, moi, l'auteur, je rejette, évidemment, tout compromis allant dans ce sens, considérant que rien ne peut justifier de se donner aux terroristes et les servir, même si on est au bord du gouffre. Donc, moi, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste sur scène, face à mon personnage central, je prends le public à tout le moins. Et je soutiens l'idée qu'il faudrait résister à ne pas se laisser, à ne pas me laisser emporter par sa rage et sa colère. Je ne désarme pas et je tiens à désamorcer la bombe que le terroriste Moincar porte en lui. Finalement, c'est ça mon action en tant qu'artiste sur scène, en tant qu'auteur de la pièce. Et donc, ce que vous dévoilez, ce qu'on découvre, ce que vous démasquez, ce n'est pas vraiment, peut-être précisément, la vie d'un terroriste, mais les raisons qui poussent ces terroristes Moincar à se radicaliser. Et donc, le message, ou si je peux dire, cette pièce, elle s'adresse non seulement à ces terroristes Moincar, mais aussi à l'opinion publique, aux décideurs, donc à un public très large. Absolument, au grand public. Je l'ai présenté à Sfax le 18, le, pardon, le 20 avril. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait des larmes, des joies. Au fait, parce que ce combat, cette confrontation, cet affrontement, entre l'artiste, beaucoup se reconnaissent, dans ce combat. Et finalement, parce que je me mets devant ce personnage qui porte l'objet de l'intérêt, le projet, qui porte en lui l'obscurantisme, le projet terroriste, et il finit par être vaincu, n'est-ce pas ? Oui. Vaincu par le propos que l'artiste tient. Tient. D'abord, parce que j'essaie de lui faire comprendre que ceux qui l'entourent, que ceux qui lui écrivent le texte, finalement, dans son esprit, pour le laisser croire qu'il va au paradis, qu'il va trouver toute la belle vie, patati patata, ce n'est qu'une illusion. Et Dieu nous a donné la vie pour vivre et pas pour la rejeter. Absolument. Et donc, c'est un travail qui vous a pris quand même deux ans, ou peut-être plus, puisque ça a commencé en 2014. C'est important pour vous, Raouf Péniarlène, d'inciter à la réflexion à travers vos œuvres. Vous avez déjà parlé, on vous a reçu il n'y a pas longtemps pour parler d'un projet, enfin d'une pièce sur la migration régulière. Aujourd'hui, vous traitez du problème du terroriste. Vous faites un théâtre engagé, Raouf Péniarlène. Le théâtre ne peut qu'être engagé, finalement. C'est-à-dire, il s'engage pour se prononcer sur tout ce qui concerne la condition humaine. La condition humaine avec toutes ses composantes, finalement, l'aspect social, l'aspect socioculturel. On s'intéresse à l'homme, on s'intéresse à sa condition de vie. On ne peut pas se taire. Et surtout, devant tout ce qui se passe en ce moment, ce que vit notre cher pays, notre chère maman, la Tunisie, est malade. Elle est malade. Il faut que la création artistique se prononce et dise son mot pour exprimer son rejet contre toute forme d'intégrisme, toute forme d'extrémisme. Et même si on ne peut pas changer le monde, c'est bien toujours d'essayer quand même de faire tout un travail pour l'éveil des consciences. Aujourd'hui, la pièce a été vue par des milliers de spectateurs. Vous avez commencé dans les casernes, comme on l'a dit au sommaire aujourd'hui. Vous avez commencé dans les académies militaires. Tout d'abord, pourquoi ce choix de démarrer ? Parce que l'armée est la première à se mettre devant les terroristes. C'est elle qui nous protège, qui se trouve dans les frontières. Et donc, c'est à elle d'abord qu'il faut adresser ce message. C'est un message de soutien de ma part. C'est un soutien, c'est un message de reconnaissance vis-à-vis de notre armée qui est notre grand, grand protecteur. Et donc, le fait d'aller les voir et là, je vous informe que mon spectacle, la première a été donnée à Benguerden, dans la caserne Benguerden. La caserne Benguerden qui a reconnu une sorte d'épopée extraordinaire. Et là, le spectacle, la première a été donnée là-bas. Oh, j'ai respiré parce que finalement, elle a eu un grand succès, une grande adhésion. Justement, quand est-ce que ça a été reçu ? Et c'était magnifique. Et quel effet ça a fait sur vous aussi ? C'était, pour moi, j'ai donné 14 représentations dans les casernes et les académies militaires. Et c'était pour moi quelque chose de... Parce que le public est différent. C'était touchant. Vous savez, à Gasserine, par exemple, quand j'ai présenté mon spectacle dans la caserne, il fallait que j'attende des soldats arrivés de la montagne. Et ils ont fait... Ils ont mis du retard. Et je me suis adressé à mes assistants pourquoi ce retard. Un officier est venu m'annoncer qu'il y a un retard et qu'ils sont inquiets de voir le... Les soldats ne sont pas arrivés encore. Et donc, on a... J'ai tardé le spectacle et je leur ai dit je suis prêt à jouer même à 3h du matin. Parce que les soldats venaient... Ils ont demandé d'assister au spectacle. Et je leur ai dit que... Évidemment, le spectacle ne se présente pas sans eux. Et donc, c'était touchant. Pour moi, c'est... Comment je peux vous dire ? Carthage. Bon, Carthage, c'est extraordinaire. C'est mieux que Carthage pour moi. C'est extraordinaire. C'est d'être devant les héros du pays. C'est d'être devant les gens qui se donnent entièrement pour la patrie et qui sacrifient leur vie, qui sacrifient leur santé, qui s'éloignent et qui... En silence. Qui quittent leur famille pour le pays, pour la patrie, pour protéger nos frontières. C'est extraordinaire d'être devant ces gens-là. Ils sont d'une générosité extraordinaire. Et il faut bien un geste de reconnaissance. Et c'est ce que j'ai essayé de manifester. Cette pièce terroriste, moi, Carthage, est-ce que vous la considérez comme un outil de lutte aujourd'hui contre la radicalisation ? Oui, je pense. Ou est-ce que vous souhaitez qu'elle soit considérée en tant qu'hôtel ? Parce qu'ailleurs, par exemple, sous d'autres cieux, des pièces comme ça sont programmées dans les écoles. Oui. Vous savez qu'en Belgique, il y avait un spectacle qui s'appelle Jihad. Eh bien, Jihad a été décrété par le gouvernement belge comme étant d'utilité publique. Vous voyez. Et en France aussi, elle est programmée dans... Oui. C'est la pièce même. Oui. Le spectacle pour louer la salle du spectacle et être prise en charge entièrement. Ce Jihad, le spectacle belge, d'ailleurs joué par des Maghrébins, des Belges d'origine maghrébine, en Belgique. Smiley, ça a dit. Voilà. Eh bien, ce spectacle a eu un très, très grand succès grâce au soutien des autorités, les sénateurs, les députés. Et le gouvernement belge a décidé, comme je vous ai dit, qu'ils soient qu'ils soient d'utilité publique. C'est-à-dire, ils passent dans les lycées, ils passent dans les régions, ils passent dans tous les théâtres, dans toutes les villes, et ils passent dans les établissements scolaires et dans les cités universitaires. Parce que le gouvernement belge a décidé de faire de la culture, de l'action artistique, un moyen de combat, un moyen de lutte. J'espère qu'on va faire de même en Tunisie. Est-ce qu'il y a un projet de présentation dans les établissements scolaires ? J'ai fait, juste après le spectacle de Sfax dont je vous ai parlé le 20, le 29, j'ai présenté mon spectacle au lycée Sadaq El Fri. Et c'était magnifique. C'était des you-you, c'était des larmes de joie, encore une fois. Et c'était donc des lycéens, des professeurs et des parents. Et c'était génial. Malheureusement, je peux vous montrer et je pourrais vous montrer les photos. Et c'est génial. C'est très chaleureux. D'accord. Est-ce que vous avez eu des réactions hostiles à cette... Parce que vous avez parlé, par exemple, des jeunes que vous avez approchés dans la préparation de cette pièce et chez lesquels vous avez touché ou senti une sorte de sympathie justement avec l'obscurantisme en général. Est-ce que vous avez eu, après la pièce, des réactions hostiles ? En préparant la pièce, j'ai eu quelques hostilités. C'est un fait, oui. Surtout dans certains villages. Mais il fallait les rencontrer, ces gens-là. Ce n'est pas grave. Il fallait les rencontrer, les écouter et puis leur demander d'accepter le principe de dialoguer. de mettre tout sur la table. Ça, c'est très bien terminé. Moi, je ne mets pas... Je dis bien, c'est un terroriste au moins quart. C'est comme une heure moins quart. Attention, ce n'est pas un terroriste que je mets en scène. Il y a un projet. Il y a un projet. Bon, donc, moins quart. Donc, le quart, c'est le champ de bataille. Ou bien il continue à le pousser vers eux, ou bien nous, on le tire vers nous. Et en le gardant, on le protège pour nous protéger, bien sûr. Mais pour que ceci soit réel, il faut que les données changent, n'est-ce pas ? C'est-à-dire les raisons qui ont poussé ce personnage à se laisser aux résés terroristes, il faut que ces raisons-là disparaissent. Il faut qu'on lui fasse la démonstration qu'on est prêt à l'aider à ce que sa vie soit modifiée, à ce que son réel s'améliore, à ce qu'il s'émancipe, à ce que ses conditions de vie se développent dans le mieux. Et ça, il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon, c'est du charabia. C'est du charabia. Et ceci se trouve dans mon spectacle. Parce que le personnage, au fait, en rapport avec l'auteur, quand il lui raconte que ça fait deux ans et demi, trois ans, ils sont venus le voir pour le manipuler patati patata au café et lui en donner un peu d'argent pour aider sa mère à se soigner patati patata et puis hop, 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 hop. Quand est-ce que ça s'est passé ? Il y a deux ans et demi, trois ans. Alors l'auteur lui dit bon, on va rectifier. comment tu vas rectifier ? Eh bien, on fait un zoom en arrière et on va changer les choses. Comment on zoom en arrière ? On change les choses, c'est fini. Le temps est passé. Non. Le temps est passé dans le réel mais au théâtre. Non. On peut retourner en arrière et changer ce qui s'est passé. le passé peut devenir présent et le présent peut devenir le futur. Alors, c'est moi l'auteur. Laisse-moi faire. Bon, qu'est-ce que tu vas faire ? On va appeler le maire, on va appeler le gouverneur. S'il faut, on va appeler le président de la République, le chef du gouvernement, le chef de l'Assemblée nationale et je vais leur dire à vous de choisir ou bien on aide ce monsieur à ce qu'il trouve une solution à ses problèmes parce qu'il est dans l'impasse, il est vers la catastrophe ou bien vous allez être responsable de ce qui va nous arriver et on risquera d'avoir le tourisme bloqué pendant dix ans encore. Alors, à vous de choisir. Ah bon ? Qu'est-ce que tu vas dire au maire ? Eh bien, voilà, devant le public, je vais lui parler et tout se passe sur scène et le public est témoin. Au fait, nous sommes trois. L'auteur, le personnage et le public. Mettre ces mots de la société, traiter de tous ces problèmes sur scène et utiliser le rire pour parler de sujets aussi graves comme le terrorisme, c'est important mais c'est certainement pas facile. Oh là là, c'est très difficile. Je ne vous cache pas que ça m'a... Je vais vous dire que ça m'a fatigué. Non, c'est rien la fatigue par rapport à ce que j'ai subi, ce que j'ai vécu plus tôt. Même, je suis tombé malade à cause de ce personnage parce que j'ai voulu être dans un rapport de vérité avec ce personnage. Peut-être, d'ailleurs je le dis dans le dialogue sur scène, un autre auteur à ma place te mettrait en prison. Il ajoute une scène et il trouve le prétexte pour te mettre en prison parce que tu vas dans la catastrophe. Moi, non. moi je discute avec toi et je mets le public en témoin. Tant que tu es moins car, je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas. Je suis à tes côtés. Si tu as des difficultés, on fait tout pour les résoudre. Une seule chose, une seule condition. Il ne faut pas dépasser le car. Tu es là. Donc, estime-toi heureux que tu as des gens qui sont présents pour t'écouter, c'est-à-dire les publics, pour t'écouter, pour t'aider à résoudre tes problèmes. Et à ne pas franchir ce car. Il ne faut pas franchir ce car. Donc, je t'aide. Je suis là. Je m'occupe de toi. Je t'adopte dans le sens où tes problèmes sont les miens. Mais tu restes mon car. Tu restes mon car. Allez, raconte-moi ce qui t'est arrivé. Raconte-moi ce qu'ils t'ont promis. Raconte-moi quand est-ce qu'ils sont venus te voir. Raconte-moi, finalement, tout le projet qu'ils veulent que tu portes. Vas-y. Et c'est le va-et-vient. C'est le va-et-vient entre moi. L'auteur. L'auteur, l'artiste et le personnage. C'est génial. J'ai voulu que ce soit un rapport de vérité, un rapport de sincérité. Et je lui ai donné toutes les possibilités pour faire la démonstration de son choix. N'est-ce pas ? Je lui laisse parler jusqu'au bout. Et je n'ai pas peur parce que je sais que c'est moi qui ai raison. mais je peux le vaincre. Mais pour le vaincre, il faut être convaincu. Donc, le dialogue, le dialogue, le dialogue. Surtout dans le chemin de la prévention. Je m'adresse à un terroriste moins quart. Le terroriste, pleinement terroriste, ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de la sécurité, de l'armée, de la police. Moi, tous, toutes les... Ce sont les jeunes qui sont délaissés, qui sont marginalisés, qui s'auto-excluent parfois, qui sont dans l'étroitesse, et qui sont finalement dans l'angoisse. Le champ de vision est très, très, très restreint. Très, très, très restreint. La culture est une réponse. La création artistique est une réponse. Et je propose à mon personnage d'aller assister au théâtre, d'aller faire des ateliers de musique. L'émancipation, l'acte artistique est un acte libérateur. Mais malheureusement, dans les régions délaissées, dans les riffs et dans les quartiers populaires, l'action culturelle n'a pas la place qu'elle mérite. L'action culturelle, la création artistique ne sont pas considérées comme étant une priorité, des priorités parmi les plus grandes priorités. Il ne suffit pas de donner à quelqu'un le travail si on ne lui donne pas la possibilité de maîtriser son rapport avec le travail. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans quelqu'un qui travaille qui travaille dans un poste de caissier finalement. Il voit l'argent, il encaisse l'argent, il rend la monnaie, tout ça. Mais si en sortant, il ne va pas au cinéma, il n'assiste pas à un spectacle de musique, s'il n'exerce pas l'esprit artistique, madame, l'acte artistique est un acte libérateur, émancipateur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que je dis au personnage. Mais le personnage prétend que la création artistique non haram. Il ne faut pas faire comme haram. Ce n'est pas vrai. Dieu nous a donné des émotions pour les chanter, ces émotions. Ça ne suffit pas de dire aïe, il y a les aïe, mais... On chante l'amour, on chante l'espoir, on chante le désespoir, on chante la vie avec tout ce qu'elle nous donne comme sentiment. Et donc, mon personnage, il dit, d'accord, ils ont chargé à me manipuler. Si tu veux me sauver, envoie-moi d'autres qui peuvent me manipuler dans le bon sens quand même. Pourquoi le terrorisme a besoin de moi et les tiens, tes amis, n'ont pas besoin de moi ? Voilà, c'est ce que le public découvrira ce samedi au théâtre municipal de Tunis. Ce sera la grande première nationale. national, donc venez rire de moi pour vous montrer comment ils m'ont promis le paradis et j'ai cru. À la ouf, Ben Yerlène. Merci beaucoup, Terroriste Moincar. Donc, c'est ce samedi 20 mai au Théâtre municipal de Tunis. à 19h30. Venez nombreux pour que le personnage voit bien que je ne suis pas le seul à chercher à le convaincre que nous sommes des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Il faut qu'on soit nombreux au théâtre. Partout où se trouve ce personnage terroriste Moincar, il faut qu'il voit la démonstration. brise le silence et ne soit pas une majorité silencieuse. Merci. Merci beaucoup, Raufouni Arlène. Il est midi et 57 minutes sur RTC. Autour de midi se poursuit. RTCI nous réunit.